Le projet qui a été financé se nomme SmartPlan. SmartPlan est un outil technologique dont l'objectif est de fournir aux différents professionnels du secteur de l'éducation, de la santé et des services sociaux la possibilité de créer rapidement des plans d'intervention efficaces et à en faire la gestion de façon proactive. Il suffit de créer le profil de l'élève et SmartPlan vous suggère des objectifs et des moyens grâce à son système d'intelligence artificielle. Vous pouvez ensuite suivre la progression de vos élèves, réviser leurs plans et collaborer avec des intervenants tout en les gardant informés de leur rôle dans le plan. Grâce à SmartPlan, vos plans resteront actifs et à jour. En fait, SmartPlan est un projet important de recherche et de développement. important parce qu'il s'appuie sur des années de recherche et des recherches qui visaient vraiment à bien identifier les différents utilisateurs des plans d'intervention, comprendre leurs différents besoins et ensuite vraiment déterminer les différentes fonctions qu'un produit pareil devrait remplir pour satisfaire les besoins des différents utilisateurs. En plus des éléments mentionnés, il est essentiel aussi de préciser que dans le contexte d'innovation sociale, lorsqu'on est dans le secteur de l'éducation, de la santé, des services sociaux, on travaille avec des données confidentielles, des données sensibles. Et puis en intelligence artificielle, il importe aussi de soutenir des projets où c'est un processus quand même assez méticuleux, assez long. Et dans le contexte du plan solution, ça nous permet finalement de réunir différents experts dans une approche transdisciplinaire et aussi de s'assurer de ne pas sauter des étapes, de pouvoir corriger des données pour bien créer l'algorithme. Qu'est-ce que l'accompagnement a changé dans notre projet ? En fait, ça nous a permis de progresser, de passer à la prochaine étape. Ça nous a permis de créer, d'avancer dans la recherche et la création de nos systèmes de recommandations intelligents. Ça nous a permis aussi de bien prendre le temps des étapes préliminaires, de prendre le temps de corriger certaines données, parce qu'en fait, on ne peut pas créer de l'intelligence artificielle sur des données qui sont erronées. Donc, il y a toute une étape préliminaire à faire. Ensuite, ça nous a permis aussi de trouver aussi le langage approprié pour créer aussi l'algorithme. Finalement, ça nous permet d'arriver à la fin de la réalisation de ce projet et d'annoncer prochainement la possibilité de tester certains tronçons de SmartPlan avant de faire un lancement officiel.